Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes 20h30 le dimanche, Stéphane Bern et Amanda Lyre se lancent dans un échange de vannes délirant et hilarant La situation a quelque peu dérapé ce 7 avril dans 20h30 le dimanche. Laurent Delahousse recevait ce soir-là Amanda Lyre et Stéphane Bern qui se sont lancés dans un échange de vannes délirant Tout ce beau monde a eu bien du mal à garder son sérieux et les rires ont fusé Chacun sa vision du clash. Il y a ceux qui s'insultent, comme les footballeurs Patrice Evra et Jérôme Rasson, ou même ceux qui veulent régler leur compte sur un ring, à l'image des rappeurs Boba et Carrie Et puis, il y a ceux qui ont le clash classé qui ne se balancent pas des noms d'oiseaux mais des formules bien plus polies Invité tous les deux de l'émission 20h30 le dimanche sur France 2 ce 7 avril, Amanda Lyre et Stéphane Bern se sont livrés à une joute verbale très animée, mais toujours avec force respect Et surtout beaucoup d'humour. Un drôle de petit échange de vannes entre amis Laurent Delahousse ne s'attendait d'ailleurs certainement pas à ça lors ce qu'il présente ce dimanche Stéphane Bern à Amanda Lyre Ils pensaient réunir deux inconnus mais en réalité ces deux-là se connaissent très bien, ils ont notamment travaillé ensemble sur les grosses têtes, et s'entendent comme la ronde en foire Ils ont aussi le même humour Les hostilités commencent d'ailleurs immédiatement lorsqu'Amanda Lyre, aujourd'hui artiste, taquine l'animateur de Secrets d'Histoire, Stéphane est venu voir mes peintures en tout cas, il est très gentil Bon, il n'a rien acheté Laurent Delahousse rebondit alors, lançant, et pourtant, il défend le patrimoine Une perche que saisit immédiatement Stéphane Bern qui s'amuse, et Amanda fait partie de notre patrimoine Une petite pique sur l'âge de cette qui fut la muse de Salvador Dali et la maîtresse de David Bowie Mais l'intéressé n'en prend absolument pas ombrage Avec plein d'autodérision, elle répond, un monument en péril Laurent Delahousse voit la situation lui échapper et est bien incapable de remettre les deux chenappants sur le bon chemin de l'interview Stéphane Bern et Amanda Lyre sont quant à eux morts de rire.Stéphane Bern finit toutefois par reprendre son sérieux et par encenser sa camarade, louant son humour, son autodérision et sa politesse du désespoir Sous-titrage Société Radio-Canada